Bonjour à tous et à toutes, j'ai un micro mais ça sert juste pour l'enregistrement donc je sais pas si vous m'entendez avec ou pas, j'ai l'impression que non. Du coup donc je vais me présenter, j'ai juste une présentation juste à l'instant sur le protocole Matrix, ici c'est plutôt un retour d'expérience sur l'utilisation de Matrix et le déploiement de Matrix au sein de Dalibo. Je suis Julien Vandenbrouck, administrateur système pour Dalibo qui est l'entreprise du libre et spécialiste de PostgreSQL. On vend de l'expertise et de l'accompagnement autour de PostgreSQL. Personnellement je suis intéressé par la décentralisation et chiffrement des moyens de communication et aussi par les aspects SSO, Single Science, Authentication Unifiée. Pourquoi ce sujet et c'est quoi le contexte ? D'abord c'est faire un retour rapide d'expérience sur la mise en place de Matrix au sein de Dalibo. Lister quelques points positifs et négatifs de cette solution. Pour donner un peu de contexte, quand je suis arrivé chez Dalibo, on avait un serveur Jabber qui était plus maintenu mais encore utilisé. Un serveur Jabber qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années d'ici. Donc on utilisait XMPP comme protocole de clavardage. On avait une large majorité des utilisateurs qui utilisait Pigeen comme client Jabber. Et depuis un peu plus d'un an, on a basculé, on est passé à Matrix comme solution de remplacement à ce serveur Jabber qui n'était pas maintenu et déprécié. Enfin pas déprécié, mais qui nécessitait un peu de travail au niveau des mises à jour et autres. D'abord un bref rappel sur ce qu'est le protocole Matrix et comment on l'utilise majoritairement. Donc c'est un standard ouvert qui permet de faire de l'échange de messages. Un peu comme on peut le faire avec d'autres applications comme Signal, Whatsapp ou autres. Donc de la messagerie instantanée. Ça permet aussi de faire de la voix sur IP et de la visiophonie. Je veux dire tel que c'est implémenté de base dans les clients type Element ou autres. Et c'est un outil qu'on a mis en place chez Daibo. Personnellement, au début de ce projet, j'avais quelques craintes vis-à-vis de ce changement d'outil. Parce que c'est en quelque sorte, c'était pas un outil clivant en tant que tel Matrix. Mais j'avais eu écho que par le passé, au sein de la boîte, il y avait une tentative de mise en place de Mattermost qui ne s'était pas ultra bien passée. Et du coup, j'avais personnellement quelques craintes vis-à-vis de la réception de l'accueil qui allait être fait à la solution qui allait être proposée. J'avais aussi quelques craintes vis-à-vis de l'accompagnement nécessaire, surtout pour les utilisateurs moins techniques. Un truc qui m'inquiétait un petit peu, c'est l'histoire de perdre des clés. On en parlait juste avant, parce que je sais que ça peut être frustrant et ça peut être un élément bloquant pour des utilisateurs et utilisatrices de perdre l'accès à leurs messages. Et ça peut être un frein à l'adoption de la solution. Un autre truc qui m'inquiétait un petit peu, qui était plutôt basé sur ce qu'on peut lire sur Internet, c'est que Synapse est un gouffre à ressources, tant au niveau CPU que RAM. Et aussi que la taille de la base PostgreSQL peut exploser. Moi je l'ai expérimenté à titre perso, j'héberge pour d'autres besoins des petites instances Matrix. Et j'ai déjà vécu le cas d'une instance Matrix qui héberge 5-6 utilisateurs, et que c'est la base PostgreSQL qui faisait au final 30-40 gigas, de par le flux d'Events qui remplissent la base. Et du coup, pour le passage à l'SL, pour passer sur 40 utilisateurs, sur l'instance dédiée à Dalibo, j'avais un peu quelques craintes vis-à-vis de la taille de la base PostgreSQL. Et aussi un truc que j'avais mal estimé, c'est une sous-estimation de la réécriture d'un bot qu'on a au sein de Dalibo, qu'on utilisait sous XMPP, et qu'on a réécrit pour Matrix. Donc un bot qui permet de faire le lien entre divers composants de notre récit, et de récupérer de l'information de divers composants de notre récit. Afin d'avancer sur ce projet de changement, on a eu une approche assez classique. On a comparé différentes solutions, on a testé, on a transposé le fonctionnement existant, donc le fonctionnement de notre Jabber à Matrix, et on a accompagné les utilisateurs et utilisatrices. Pour comparer les différentes solutions qu'on a pu identifier dans la nature, ou en tout cas qu'on a défini une première liste de critères pour pouvoir distinguer et comparer ces solutions, la liste qu'on a établie c'était la suivante, il fallait que ce soit libre, que les technologies sous-jacentes, on a aussi regardé un peu les technologies sous-jacentes. Idéalement, le stockage va se faire dans une base poste grecuelle, parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez bien chez Dalibo. Il fallait que la communauté et la gouvernance soient active, et qu'il y ait une gouvernance assez claire et transparente. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant, concernant Matrix.org, la fondation et comment elle est composée, donc pour la présentation avant. Le modèle de licence, il fallait que ce soit libre, comme c'est dit en premier point. Idéalement, il fallait que la solution ait connu un ou plusieurs audits de sécurité. Idéalement, offrir du chiffrement de bout en bout, surtout à des fins pédagogiques, dans le sens où j'estime que c'est quelque chose qui est intéressant et important, et que si la solution qu'on mettait en place pouvait l'offrir, c'était un gros plus. Idéalement, intégrer la visio, permettre de s'appuyer sur du SSO pour faire l'authentification, s'intégrer à du Nextcloud, ça on ne l'a pas aujourd'hui avec Matrix tel qu'on l'a chez Dalibo, mais bon, ce n'était pas un point bloquant. Il fallait que la création de canaux soit simple, et intégrer idéalement des fils de discussion et la gestion des externes, donc des personnes non-Dalibo pouvoir clavarder avec des personnes qui ne sont pas membres de Dalibo. Donc on a comparé différentes solutions, on a déjà défini une première liste de solutions qu'on voulait comparer, on a comparé Mattermost, Matrix, Zulip et Nextcloud Talk, et on a exclu assez rapidement d'autres solutions, Teams par exemple, typiquement, parce que ce n'était pas une solution open source, même si certaines personnes chez Dalibo nous l'ont un petit peu soufflé en disant que ça pouvait être une solution intéressante à étudier. Et sur base de ces critères, on a identifié que Matrix semblait être la solution adaptée à nos besoins. Donc après avoir identifié la solution qu'il contenait, nous avons mis en place une preuve de concept, un truc minimal viable, pour pouvoir permettre à nos utilisateurs et utilisatrices de tester, voir à quoi ça allait correspondre et comment ça allait fonctionner la nouvelle solution. On avait des personnes qui connaissaient déjà Matrix, et il y a d'autres personnes qui ne connaissaient absolument pas, et qui étaient en attente d'une solution peut-être un peu plus moderne, selon leurs mots, de Jabber. Donc le minimum viable qu'on a ciblé, c'était d'être intégré à notre portail d'indication, avoir le moins de friction aussi pour les utilisateurs et utilisatrices. Typiquement on a configuré Elements pour faire de la redirection automatique vers notre portail de CSO, pour ne pas que les utilisateurs aient spécifié le home server sur lequel ils devaient se connecter. Vraiment essayer que ce soit le plus facile à prendre en main pour les utilisateurs, surtout pour les moins techniques. Et aussi pour limiter le risque de casque, on a désactivé, un truc qui ne m'a pas trop plu, ou plutôt on n'a pas activé le chiffrement sur certains salons de discussion, pour limiter la frustration liée à une perte de clé, et le fait de ne pas pouvoir avoir accès à certains messages. On a aussi passé pas mal de temps à rédiger de la documentation interne pour expliquer comment ça fonctionnait, baser soit sur de la documentation standard qu'on peut trouver sur internet, mais aussi lié à notre contexte d'utilisation de Matrix, donc lister les différents canaux existants, donner un petit peu d'informations sur la nomenclature utilisée dans les noms des salons, vraiment essayer de donner la documentation, autant sur l'utilisation de Matrix de façon standard, mais aussi sur le contexte d'Alibo. On a communiqué aussi pas mal à propos de ces documentations, on a fait plusieurs ateliers où on a échangé avec les utilisateurs et utilisatrices pour essayer d'ajuster la documentation et aussi ajuster la solution avec laquelle on venait. Et la solution qu'on a initiée, en preuve de concept, ça devait comporter quelques salons, permettre la création de salons, et ça devait être explicitement vu au départ comme un test grandeur nature. Donc on a été clair dès le départ, c'est un test qu'on mène, les échanges que vous allez avoir sur cette plateforme, quand on passe en production, elles vont disparaître. Ça aussi c'est pour, on a été explicite dès le départ là-dessus, pour éviter la frustration au changement et éviter que ça soit vu comme un dysfonctionnement. Donc le point suivant, c'était de transposer l'existant, donc sur base de notre connaissance de Jabber, donc la solution qu'on utilisait précédemment, des différents canaux, et aussi de l'organisation de l'entreprise. On est venu avec une proposition d'organisation des différents salons, qu'on allait héberger sur notre instance Matrix, au départ. Et c'est assez simple, on a une organisation, on a des salons, on a deux espaces, donc les espaces c'est des endroits où on peut ajouter des salons, on peut organiser les salons dans différents espaces. On a deux espaces, on a un espace formel et un espace informel. L'espace formel étant plus pour l'activité au jour le jour de l'entreprise, l'espace informel plutôt pour des activités, pour des échanges qui ne sont pas forcément liés à Dalibo, mais qui ne sont pas forcément moins productifs pour Dalibo. Typiquement discuter avec ses collègues de bricolage ou autre, c'est quand même utile pour l'entreprise. Et donc on a quand même voulu distinguer les deux espaces, et on a créé dans l'espace formel des espaces pour les équipes, les activités et les projets. Maintenant, pour certaines activités ou certains trucs plus éphémères, les gens sont quand même libres de créer des salons dans ces espaces. Un autre élément qu'on a pris en compte dès le départ, c'est l'expiration des messages. Il faut savoir que sur notre serveur Jabber qui était là depuis dix ans, on avait un mécanisme d'archivage, et on avait plus ou moins dix ans d'archivage sans qu'on ait jamais fait le tri dedans au niveau du serveur Jabber. Et du coup, on a voulu être clair dès le départ sur Matrix, en se disant qu'on ne conserve qu'un an de données. Et donc on a un système d'expiration automatique qui vire les messages qui ont plus d'un an. Et donc pour la partie accompagnement, comme je l'ai expliqué, on a organisé plusieurs ateliers, des ateliers collectifs, afin d'ajuster les solutions qu'on apportait au niveau de l'organisation des salons par exemple, ou de l'utilisation de Matrix de façon générale. Aussi pour répondre aux questions un peu dans tous les sens. On a aussi organisé des ateliers en petits groupes. Moi spécifiquement, je sais que j'ai fait des ateliers avec certains utilisateurs pour expliquer comment, déjà à quoi ça servait le chiffrement, et comment bien sauvegarder leurs clés. Parce que ce n'est pas un truc évident, ce n'est pas naturel puisque ça n'existe pas dans beaucoup de solutions, et puis ce n'est pas une problématique triviale, ce n'est pas un truc facile. C'est peut-être un peu plus évident pour les utilisateurs techniques mais pour les utilisateurs non techniques, savoir qu'il y a une clé de backup avec des clés de chiffrement qui sont sur le serveur, d'autres qui sont locales, dans le local store. Vraiment c'est des problématiques complexes, et du coup on a pris du temps avec des petits groupes d'utilisateurs, voire même parfois avec des utilisateurs de façon individuelle, pour les accompagner. Et on a aussi documenté toute une série de procédures, en faisant doublement attention à cette histoire de chiffrement. On a quelque chose qui explique à quoi ça sert, on a aussi une procédure qui explique comment réinitialiser en cas de perte sa clé de chiffrement, puisque à ma connaissance, et c'est un des points négatifs que je citerai plus tard, c'est qu'il n'y a pas de système de, et c'est peut-être une bonne chose, une mauvaise chose, de système de master key qui permet à l'administrateur de débloquer l'organisateur en cas de perte de clé. Ça peut être vu comme une feature, ça peut être vu comme un problème, le système de master key, ça dépend un petit peu comment on se positionne. Du coup, après avoir mis ça en place, et après un an, ce qu'on constate, et ce qu'on peut dire, c'est que le chiffrement c'est difficile à être prévendé pour certaines personnes, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai de temps en temps des utilisateurs qui perdent encore leurs clés, ou qui n'ont pas une session protégée, qui ont un petit bouclier rouge, et qui indiquent qu'en gros, ils n'ont pas vérifié leur appareil. La configuration initiale des notifications d'Element, qui est le client qu'on utilise un peu en standard chez Daibo, qui est intrusive. Par défaut, ça balance des notifications dans tous les sens. Un des trucs qui est irritant pour nos utilisateurs et utilisatrices, ou en tout cas pour une partie de nos utilisateurs et utilisatrices, c'est l'absence de possibilité de définir un état ou un statut. Donc de dire, je suis là, mais je suis occupé, donc il ne faut pas venir me déranger. Le contenu qui a été mis en place, et qui ne satisfait pas tout le monde, qui est l'utilisation du changement du nickname, ce qui peut aussi générer des notifications. Ça demande un peu de paramétrage pour ne pas être notifié de ces trucs-là. Et c'est un peu gênant, parce que quand on fait partie d'une fédération et qu'on interagit sur d'autres serveurs, ça peut créer des notifications chez d'autres personnes qui n'ont rien demandé et qui subissent un peu les dommages collatéraux de notre mode de fonctionnement. Un des trucs qui a été remonté par certains utilisateurs et utilisatrices, c'est la perte d'un archivage local automatique. Dans Pidgin, il y a certaines personnes qui archivaient localement l'historique des échanges qu'ils pouvaient avoir et ensuite pouvaient faire des recherches à coup de greppe dans ces historiques. Vu notre utilisation de Matrix et de Elements, maintenant il y a peut-être des solutions qui m'ont échappé. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Un autre truc qui remonte assez régulièrement, c'est la recherche d'un élément ou en cas dans Matrix, qui est un peu rude, peu importe le client qu'on utilise, voire inutilisable. Un autre truc que j'ai noté, c'est qu'il n'y a toujours à ma connaissance pas de lien entre notre annuaire LDAP et l'appartenance au salon. Typiquement, un utilisateur qui est dans des groupes, dans notre LDAP, s'il y a des salons correspondants à ces groupes, il ne sera pas joint automatiquement à ces salons et c'est un peu pénible parce que ça demande, à l'arrivée d'un nouvel utilisateur ou utilisatrice, de l'ajouter dans ces salons-là. Maintenant, on pourrait l'automatiser, on pourrait le scripter, mais ce n'est pas fait aujourd'hui chez Daibo. Et dans les points positifs, que je peux noter, c'est l'intégration à notre portail de SSO en utilisant du OpenID Connect. Donc, on utilise les monnaies LDAP et ça s'intègre assez bien. Il y a une documentation qui décrit comment faire les choses. La documentation qui est exhaustive et vu que c'est un protocole qui a le vent en poupe, il y a quand même pas mal de littérature et d'articles de blogs et de documentation concernant Matrix. L'autre avantage, l'autre point positif, je sais que c'est aussi possible avec XMPP, mais dans notre cas, on l'avait désactivé long long time ago et on n'avait pas pour objectif de le réactiver tout de suite. Le fait de pouvoir dépasser à Matrix a fait qu'on a pu remettre en place un système de fédération. Un autre point qui m'a été remonté là, c'est plutôt par un utilisateur c'est que c'est plus populaire et que ça a été plus populaire aussi plus vite que XMPP. Et moi, un des points que j'ai noté personnellement, c'est la palette d'outils et de documentation pour administrer un serveur Synapse qui est quand même assez large. et pour finir, j'ai demandé à une utilisatrice un peu moins technique de me donner son ressenti en quelques points parce que je pense qu'en général, ça manque d'avis moins techniques dans nos conférences. Et voilà ce qu'elle a remonté. C'est quelqu'un qui est chargé de communication chez Daibo. Donc elle dit que c'est plutôt intuitif pour un visage simple parce qu'elle a l'expérience de Frama Team avant. Le menu à gauche, elle parle d'Element, qui permet de voir tout de suite les différents salons où il n'y a personne. Pour elle, c'est un avantage parce que ça permet de voir assez rapidement où il y a de l'activité et avec qui elle doit interagir. Aussi les émojis qu'elle trouve assez sympa. On en avait sur Jabber mais à priori, on en a plus sur Matrix ou sur Element. Qu'elle trouve sympa et que ça permet de lui donner un ton au message qui est pour elle, je ne l'ai pas noté là, mais qui est pour elle un réel plus. Surtout qu'on est tous et toutes en télétravail. Ça permet de réduire les emails selon elle. à condition qu'on adapte sa communication interne. J'ai un avis plutôt partagé parce que moi, de mon côté, c'est aussi un des trucs qu'on va remonter. C'est une des raisons qui nous a poussés à passer à Matrix. En regardant un peu les statistiques d'utilisation de nos mailing lists, je n'ai pas constaté de diminution claire de l'utilisation du mail depuis qu'on est passé à Matrix. donc il faudrait peut-être revoir ça ou peut-être ré-étudier cette question-là ou revoir peut-être nos usages de Matrix et du mail. Elle parle aussi d'une session découverte. Ça, c'est un des trucs dont j'ai parlé un peu plus tôt, en présentiel, pour s'approprier collectivement l'outil qui a été mis en place. Parce que les tutos tels qu'on a pu les rédiger, ça ne suffit pas. Ça reste très technocentré à priori. Il faudrait peut-être que je reconsulte et que je la réinterroge sur ce qu'elle entend par là et voir un petit peu comment on pourrait améliorer ça et que ce soit peut-être moins technocentré. Et dans les points négatifs, c'est la gestion des nicknames, dont j'ai déjà parlé, qui revient. et c'est des notifications. Ce qu'elle disait, cette personne, c'est que, même si elle comprend l'utilité, c'est que ce n'est pas intuitif et que c'est très orienté culture tech. Donc, pour les personnes qui sont moins à l'aise avec la tech, ce n'est pas évident à prendre en main. Et aussi, parfois, j'ai envie de fermer l'application parce que, malgré le fait d'afficher son nom d'affichage en l'aura underscore en mode avion, donc en gros, ne pas déranger, ce qui équivaut à changer son statut en ne pas déranger. Ça, je pense que c'est plutôt un problème de culture d'entreprise qu'un problème lié à la solution mise en place. Je pense que c'est intéressant qu'on en discute de ces aspects-là. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas de slide questions. C'était la fin. Est-ce qu'il y a eu des retours des utilisateurs concernant les différents clients ? Parce que, personnellement, ce qui nous... Alors, je suis très content sinon de l'exposer, parce que, bon, moi, je suis informaticien, je ne me concerne pas que l'utilisateur de base, il a eu pile des mêmes problèmes. ça va, je me sympathise avec les utilisateurs, je n'arrive toujours pas à utiliser la matrice, correctement. Mais il y a aussi autre chose qui me frustre, c'est que, du point de vue de l'utilisation des différents logiciels clients, ce n'est pas mieux qu'XMPT. On retrouve exactement les mêmes environnements qu'XMPT, c'est-à-dire qu'aucun logiciel... Enfin, les logiciels n'ont pas du tout les mêmes fonctions, et surtout, il n'y a aucun mécanisme, clairement. En gros, quand on utilise un certain client avec un salon qui a une certaine fonction, ça ne marche pas, mais sans qu'il y ait un message clair du genre espèce d'abruti, tu devrais utiliser un autre client, il n'y a même pas ça. Il y a des choses des erreurs dans le contexte, dans le sens, et en pratique, ce qui se passe, c'est que, soi-disant, c'est un produit standard, mais en pratique, à chaque fois, on te dit, tu as utilisé les noms. C'est exactement le raisonnement de l'informatique privaterie. Oui, c'est aussi un des points frustrations, c'est aussi, pour moi, c'est un des points sur lesquels on n'a pas gagné au niveau... Ah oui, la question était longue. C'est ce que je vois le signal répéter la question. Pas de soucis. Donc, en gros, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de... qu'est-ce qu'on a gagné vis-à-vis de Jabber concernant les clients, puisque, en fait, on est un peu dans la même problématique, même si le protocole est standard, les clients, ça part un peu dans tous les sens et ça tire un peu dans tous les sens. On est d'accord ? C'est ça plus ou moins la question ? Et surtout le fait que si c'est un problème, il n'y a pas de socle de fonction commune sur le visant et que quand on n'a pas la bonne fonction, on n'a pas un message clair. On n'a pas un message clair genre votre client ne supporte pas tel truc. Et donc, la question, c'est aussi qu'il n'y a pas de socle commun entre les différents clients et que quand ça marche pas, les messages ne sont pas ultra clairs et que ce n'est pas bien défini. Pour moi, c'est aussi un de mes points de frustration, c'est qu'au fait, j'ai l'impression que en passant de Jabber à Matrix, sur ce point-là, on n'y a pas gagné. Et nous, on a effectivement pris la décision de supporter Element pour les utilisateurs moins techniques et pour les autres, c'est un peu débrouillez-vous. Maintenant, je sais qu'il y a quand même certains clients qui supportent certaines fonctionnalités. Par exemple, l'autodication SSO, il n'y a quand même pas le client qui la supporte. C'est vraiment très variable et c'est effectivement pas satisfaisant comme solution. Oui. Oui. Notamment les vérifications, j'ai encore essayé, entre NECO et Element, il n'arrive pas à se vérifier actuellement. Et la vérification se perd, je ne sais pas où. C'est très facile. oui. Donc là, une autre question. Donc, la question, c'est de savoir quels ont été les arguments pour activer ou désactiver la fédération. très clairement. Très clairement, on est une entreprise du libre. On a d'autres boîtes avec lesquelles on peut être amené à échanger qui utilisent Matrix. J'ai déjà discuté avec des gens de code lutin, par exemple, sur Matrix. J'ai déjà discuté avec d'autres personnes, d'autres canaux. Par exemple, je suis sur le canal dédié à PostgreSQL, à la collection Uncible DLDA PostgreSQL. Du coup, c'est un peu comme le mail. Pour moi, je le perçois un peu comme le mail. Donc, ça me semble évident qu'on peut le laisser actif. Tout simplement ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? J'aimerais bien comprendre de savoir quels ont été les avantages et les avantages pour les utilisateurs et les utilisatrices du passage de Jabra Matrix. Pour moi, les avantages et les avantages, je sais qu'il existe des solutions sur Jabra qui permettent de faire de la fédération. Déjà, rien que la fédération, c'est un désavantage. Surtout qu'il y a quand même une grosse communauté qui commence à utiliser Matrix. Un désavantage aussi, c'est le fait de pouvoir conserver sur le serveur historique des conversations qu'on peut avoir et donc utiliser plusieurs devices. Dans Jabra, je ne pense pas que ce soit le cas. Si, c'est le cas. Ok. Ça, c'est une méconnaissance du projet. Et aussi, l'idée, c'était d'avoir un truc un peu plus moderne qui inclut des vidéoconférences. Moi, typiquement, ça m'arrive de faire des vidéoconférences sur Matrix, même si je sais bien que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et pareil pour l'audioconférence. Et puis, ça a été aussi pas mal poussé par des utilisateurs et utilisatrices qui venaient du monde privateur Teams, pour le citer explicitement, qui trouvaient notre configuration de Jabra un peu old school. Et c'est un peu ça qui nous a poussé. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on était sur un serveur de Jabra qui était un peu en souffrance et pas maintenu, qui nous a aussi un peu poussé à trouver une nouvelle solution. On aurait pu réinstaller du Jabra et on a décidé à un moment de passer sur Matrix. C'était la dernière question, c'est ça ? Ok. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements